Parlons un petit peu des Sixers. Les Sixers font partie des équipes qui ont parfaitement négocié leur intersaison. Il y a eu, mine de rien, pas mal de changements, l'arrivée de Paul George surtout, mais des changements autour d'Ariel Moret à bien bosser pour offrir à Nick Nurse et à Joel Embiid, une équipe qui devrait les amener pour la première fois dans ce cycle en finale de conférence. Parce que c'est l'objectif de Joel Embiid, Erwan. Il faut qu'il aille en finale de conf le mec. Ben oui, c'est le seul MVP à ne jamais être allé en finale de conférence. Et pourtant, on se souvient quand même de ses demi-finales face à Atlanta où le chemin était ouvert. Enfin, le chemin est ouvert pour Robin Simmons qui préfère faire des passes. C'était une autre époque. Mais oui, ils ont très bien bossé. C'était j'aime à dire et je reste persuadé que la meilleure intersaison elle est côté Knicks. Par contre, la deuxième équipe à avoir réussi sa meilleure intersaison, c'est les Sixers, une superstar et de la profondeur de banc avec des joueurs d'expérience. Voilà, grand bravo. Maintenant, t'amènes à une équipe qui ne sait pas gagner. Aucun mec a gagné, à part le coach Nick Nurse qui est déjà là. C'est un peu curieux. Ben écoute, si t'as envie de voir... Mais il n'y a pas 60 mecs sur le marché qui ont gagné des bagues non plus. Clairement. Avant d'enchaîner, tu sais que si tu voyages Erwan et que tu veux continuer à regarder la télé en France, par exemple, on peut te proposer une bonne solution. C'est celle de NordVPN. On se retrouve tout de suite après. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, qui soutient évidemment notre chaîne et qui soutient aussi tout le projet que l'on veut mettre en place. Et cette année, on va vous régaler. On en profite donc pour vous montrer comment ça marche, puisqu'on est déjà plusieurs dans l'équipe à l'utiliser. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et donc d'éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique, surtout si vous êtes en vacances à l'étranger et si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France. Ou si vous voulez voir, la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge, par exemple. Vous savez aussi qu'on est fan de ciné. Silence, ça tourne ! En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Pratique, surtout si vous voulez revoir The Flash. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours. Donc, c'est tout bénef. NordVPN, donc, si vous voulez pouvoir nous suivre, nous, le lundi soir, si vous n'êtes pas en France, et puis si vous êtes à l'étranger, vous pouvez regarder tous vos programmes préférés, entre autres. Mais je sais que le principe du VPN, eh bien, vous le connaissez tous. Revenons à nos moutons. J'ai une petite info. Dans les commentaires se cache une légende du football sénégalais. Ah bon ? Henri Ledougue dit Henri Cévé. Cévé. Ah, Henri Ledougue, c'est Cévé ? On t'a cramé, Henri Thon. La famille, hein. L'increvable. Il est du côté de Clermont aujourd'hui. Très bien. On embrasse Henri, qui adore le NBA. Fan de NBA. Vous voyez qu'on vienne un jour nous voir Henri. Ça, c'est clair. Des belles interviews à faire avec Henri. Si t'es passé à Panam, viens nous parler de ton club qui va très très bien. Quand il va à Paris, il ne vient pas pour faire des interviews. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il découvre Paris. La famille, Henri. On a passé une très belle soirée chez M. Bisley, qu'on embrasse. On embrasse bien sûr. Ce sera la vendredi. On embrasse M. Bisley. Alors, pas une interview pour la night, lui. Ah ouais. Très bien. Michael Bisley dans la night, donc. On va voir ce Mike Bisley et la famille. Allez, on retourne à nos moutons. Je le disais, on va regarder donc l'intersaison des Sixers ensemble. Ça commence par des départs. Eh oui, comme toujours. Allons-y, les amis. Allons-y tout de suite. Je suis en deuil, ton gars. Je suis en deux, Irwan. Tobias Harris n'est plus. Tobias Harris se retrouve dans une équipe où il va être valorisé. Il est à Détroit. Bon courage, mon poteau. J'espère que c'est la dernière fois que je passe de Tobias Harris, que je parle de Tobias Harris dans ma carrière. C'est le souhait que j'ai fait ce soir. Ok. Les gorgements en direct. Les gorgements, non, ça se dit pas. Je ne sais pas ce que tu fais de chien, je m'en fous. Tobias Harris, donc, est parti. Je crois qu'il y a eu une fête du côté de la Pennsylvanie. On l'enchaîne avec Nico, donc, qui, vous le savez, a rejoint les Clippers. Mobamba, lui aussi. Buddy Hill est parti aux Warriors. Il devait amener du shooting autour de Joel Embiid. Bravo, Buddy. J'ai Anthony Melton aussi. Les mecs vont tous dans les mêmes équipes, en fait. Robert Covington est libre. Ah, je ne sais pas où il est. Bah oui, s'il est libre en même temps. Il va trouver, il va trouver, Bob. J'imagine. Cameron Payne est à New York. Et Terquavon Smith, who the fuck is that ? Il faut qu'ils arrêtent avec les prénoms inventés de la cité. Il s'appelle Terquavion, gros. Bon, je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas vous mentir. Allez, les arrivées, quand même, parce que je ne vais pas te lancer sur Tobias Harris, parce qu'on s'en fout. Je le disais, Daryl Morey a fait une incroyable intersaison. Paul George est arrivé, Kellen Martin, Eric Gordon, Reggie Jackson, André Drummond, Gersonia Bouzélé, Lester Quinonesse, Isaiah Mobley et John McCain. Bon, on va commencer, bien sûr, par ce qu'on imagine de fabuleux. Lester Quinonesse. Lester Quinonesse. Ce qu'on est incroyable. Tout à fait, clairement. Le trio hyper excitant, Therese Maxi, Paul George et Joel Embiid sous les ordres de Nick Nurse. C'est cool ? Ouais, c'est très cool. Il faut honnêtement voir Paul George. Moi, de toute façon, j'ai toujours été excité sur les nouveaux projets de Paul George. Quand il arrive au Kessie, qu'il est associé à Melo et à Russell Westbrook, je trouve ça excitant. Quand il arrive au Clippers et qu'il est associé à K.W. Leonard, je trouve ça excitant. Et là, il arrive à Philadelphie, associé à Embiid et à Therese Maxi, je trouve ça excitant. Et là, vraiment, le profil, il est parfait parce qu'il va pouvoir prendre les responsabilités d'un numéro 1 quand il faudra. Il pourra aussi faire du playmaking comme un numéro 2, plutôt annoncer des choses. Il pourra aussi se décaler dans une option numéro 3. Il est capable de le faire parce qu'il connaît trop bien le jeu. Il va amener évidemment de la défense parce que c'est un vrai, l'un des meilleurs to-way players depuis une dizaine d'années. Moi, je trouve qu'il a le... Et puis, il arrive avec une vraie envie. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Une vraie envie de gagner. Voilà, je pense que Paul George, et on l'a dit dans une autre vidéo où on parlait des Clippers, il montre une rage de vaincre. Alors, des fois, il passe au travers. Des fois, ça ne marche pas comme on veut parce que ça serait trop facile à Embiid si c'était comme ça. Mais je trouve que ça reste, mine de rien, un vrai compétiteur et qu'il arrive... Je suis persuadé qu'il déboule là-bas avec déjà la confiance d'un contrat max qu'on lui a donné. Et puis, cette envie de se dire « Eh, c'est à l'Est. Ce n'est pas la conférence Ouest. Je retrouve cette conférence-là. Peut-être que je peux enfin sortir d'une conférence. » On n'a pas peur de Playoff P. On n'a pas peur du mec qui met des grands caleçons blancs et trace de pneus et tout. C'est ce mec-là aussi. Mais c'est ce que je te dis. C'est aussi ce mec-là. Son histoire est faite de ça. Mais j'ai l'impression que malgré toutes les déceptions qu'il a pu avoir en Playoff, c'est un gars qui, en tout cas, dans sa manière de jouer, montre qu'il veut y arriver et il va y arriver pour lui. J'appelle ça des Blairs. Tu crois ? Bah, c'est sa carrière qui le prouve. Et tu sais que j'adore. C'est pas ça, des Blairs. Ah bah, si. Il fait tout comme. Mais il n'y a rien qui passe. Mais bon. Il essaye. On reste positif. Essayer, c'est faire des Blairs ? Parfois, oui. Ça dépend du point de vue. Mais on en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, je vais rester très positif. J'ai eu l'information de la soirée. Je répète, j'ai eu l'information de la soirée. Faut que je le retrouve. C'est Yabou quelque chose qui m'a régalé avec son info. Je vais pas la retrouver. C'est pas possible. Il y a trop de commentaires. Il y a trop de commentaires, les mecs. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible, Erwan. C'est terrible. Oh, je sais plus où il est. Notre gars, T. Kwanon Smith, là. T. Kwanon. Il est pas libre. Il a signé en Chine. C'est vraiment l'information de cette prévue. Ah ouais. Voilà. Ah, la vidéo aurait pas été la même. Je pense qu'il fallait que j'arrête tout pour en parler. On va continuer sur les prolongations et sur le roster. Comme Tom Hurtel qui a signé en Chine, qui met des sacrés cartons. Il est chaud, hein. Il est chaud, Tom Hurtel. On revient vite fait, s'il te plaît, Tom, avec les prolongations pour finir tout ça. Et ensuite, le roster. J'ai quelques questions à te poser, Erwan. Joël Ambide a prolongé pour cet incroyable montant de 193 millions sur 3 ans. On l'a pas dit, mais Paul Georges a signé pour 212 millions sur 4 ans. Théris Maxi a signé, lui, pour 204 millions sur 5 ans. Ça envoie de la caillasse à Philadelphie. Kelly Oubré Jr. a prolongé pour 2 ans. Kedji Martin aussi pour le même montant, 16 millions. Et Kailori a prolongé, comme ça, au minimum. C'était important pour eux de prolonger les mecs qui ont bien marché. Kailori arrive en cours de saison. Et Kelly Oubré Jr., même s'il a été blessé, il a apporté. Kailori, je pense que cette année, il va avoir un bien meilleur impact que ce qu'il a pu avoir l'année dernière en arrivant en cours de saison. Donc, j'ai envie de croire dans son rôle de vétéran en sortie de banc. De mettre un petit… L'année dernière, il a eu du mal à s'y mettre, mais on sait qu'il connaît quand même… Lui, il connaît le chemin. Et on sait que c'est un vrai lieutenant. Et je trouve très intéressant de garder Kailori l'année dernière. J'étais un peu déçu, mais j'ai envie de croire en lui cette année. En même temps, là, en tant que backup de Therese Maxi, c'est cool. Parce que Therese Maxi va continuer sa progression. On peut l'imaginer. Regarde le roster, s'il vous plaît. On va se projeter sur le 5 majeur. Et je vais te poser une question après sur Joël et Ambide. On a mis 5 majeur, à voir si ça se confirme. Therese Maxi, Eric Gordon, Paul George, Caleb Martin, donc. Et Joël et Ambide, c'est ce qu'on a vu en pré-saison. Les remplaçants. Kailori l'amène. Judah Minst, incroyable. Reggie Jackson est arrivé pour apporter de l'expérience. Bonne haleine, hein, Minst. Une toute bonne haleine, ouais. Entre autres, grave. Ricky Conceal, the fourth. John McCain, leur rookie, qui a montré des qualités, qui est allé à l'hôpital. Il est tombé durement sur le dos. Ça va mieux. Il a eu une contusion au poumon, le mec. Il a eu un peu peur pour lui. Kelly Bray Jr., Jordan Tucker, Gershon, KJ Martin, Isabel Mowgli, André Drummond, ça c'est bien, Adema Bonat. Et Max Filder, qui doit jouer milieu de terrain, lui aussi. Question, Erwan. Joël Ambide, l'année dernière, a joué un match. Je n'ose même pas le dire le nombre, tellement c'est la honte. Il n'a pas joué, il n'a pas pu jouer. Joël Ambide, qu'est-ce qu'on en attend aujourd'hui ? Parce que là, on parle d'objectifs collectifs. Le problème avec Ambide, c'est que c'est déjà individuellement. Tiens, je te donne ses stats. 43 matchs manqués, 34,7 points. On se souvient qu'il était sur des bases de record à la Will Chamberlain avec son temps de jeu et les points. 11 rebonds, 5,6 passes, 52% au tir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Joël Ambide ? C'est de... Elle est compliquée cette question. Elle est compliquée, mais ce qu'on attend, c'est qu'il joue et qu'il puisse s'enchaîner. La lecture de la saison dernière de Joël Ambide, elle est... C'est les montagnes russes. Vraiment. Il fait trois mois, trois premiers mois de compétition. On se dit, bon d'accord, allez, donnez-le directement le MVP. Il est inarrêtable. Il est tellement fort que, même s'il n'a pas le meilleur effectif de la NBA, il peut faire tomber tout le monde tellement que personne ne peut défendre sur lui. C'est la lecture, personnellement, que moi j'avais jusqu'à Noël avec Joël Ambide. Et derrière, il rate quasiment toute la deuxième partie de saison. Il revient, il est en play-off, il joue blessé au pied. En plus, il prend un coup au visage. Aujourd'hui, Joël Ambide, la seule unique question qu'il faut se poser et la seule réponse que lui doit amener, c'est je peux jouer au basket tant de temps. Alors, il a fait des déclarations comme quoi il ne jouerait plus les back-to-back de sa vie. On dirait, pour moi, c'est des déclarations de mecs qui reviennent du Vietnam. Tu vois ce que... Non mais... Il n'a pas 38 ans, c'est le lieutenant Dan, en fait. Joël Ambide. Il court plus vite, quand même. Mais fie-toi qu'à la fin, on a... Bien équipé. Moi, je suis très inquiet pour son physique. J'ai l'impression qu'il ne peut pas. Kevin Garnett a fait une sortie en disant « Hé ! » Il y avait dans ses podcasts, on lui demande « Bon, Joël Ambide, qu'est-ce que t'en penses ? » Il fait « J'ai un message pour Joël Ambide, c'est le boulot d'un joueur NBA, c'est de jouer 82 matchs de saison régulière. Et de toute façon, si son corps ne tient pas, ils ne pourront pas aller. Et tu peux rajouter Paul George, tu peux avoir de la profondeur. On a vu les arrivées. Et tout ça est très bien pensé. Mais tout ça est très bien pensé. Mais il ne marchera pas si Joël Ambide est incapable de jouer à 100%. Bon, moi, je vais te dire, je t'ai posé la question « Qu'est-ce qu'on en attend ? » et tout. Moi, j'en attends plus rien. D'accord. J'en attends vraiment plus rien. C'est-à-dire que Joël Ambide a été un des joueurs favoris à son arrivée. On en a beaucoup parlé. Ses premiers pas en NBA, on s'est dit « Wow, c'est un ovni ce mec-là. On ne pense même pas qu'il puisse être aussi fort. » Il a confirmé sur son niveau de jeu individuel avec des stats incroyables qui l'ont amené au MVP. Il aurait pu être plusieurs fois, etc. Sauf que, et on en a parlé un peu pour que Wael Leonard, de ces mecs blessés où je dis « Joël Ambide est un joueur qui n'a pas le corps pour tenir 82 matchs et encore moins 100 matchs pour être champion. » Il ne peut pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ses stats, ce sont ses genoux, ce sont ses déclarations. Parce que non seulement il n'a plus joué les back-to-back, ce qui est catastrophe, mais on comprend aussi qu'il ne pourra jamais rejouer à 100%. Tu vois, moi, c'est même ça que j'entends. Si tu ne peux pas faire les back-to-back, ou en tout cas, dans ta tête, tu sais qu'avant 30 ans, tu sais que tu ne joueras plus de back-to-back alors qu'il verse quoi, 5-6 ans de carrière sur le papier, eh bien, ça veut dire que tu ne peux pas jouer. Ton corps ne peut pas jouer, ne peut pas accepter, digérer le rythme effréné de la NBA. On peut discuter du nombre de matchs parce qu'il y en a trop, redescendre à 66, pour protéger les joueurs, tout le monde, tous les sports ont ce débat-là. OK, en attendant, ce mec-là, aussi fort soit-il, tu ne peux pas compter sur lui parce que son corps ne tient pas et même si son corps tient, il n'a jamais montré ce truc, cette âme de champion. Pas parce qu'il n'a jamais été champion. Surtout parce que dans les grands moments, il n'a jamais réussi à faire la bascule. Alors, c'est terrible et je le condamne peut-être un peu trop vite. Il me fera mentir et je le souhaite à lui et aux fans des Sixers. Mais en attendant, ce gars-là n'est pas fait pour le très haut niveau, en tout cas pour être champion un jour. Le très haut niveau, bien sûr que si. Mais le très, très, très haut niveau d'être un champion parmi les champions. Pour aller dans ton sens, il y a une stat qui est terrible. Je suis tombé dessus en bossant cette preview. C'est que depuis 2015, il n'y a pas une saison où Jolimby n'a pas eu une blessure grave. Voilà. Ben oui. On est en 2014. On attaque la... Il a raté, deux premières saisons. On attaque la saison... Il n'a jamais eu une saison normale. Il n'a jamais eu une saison sans pépin. Jamais. Sa plus grosse saison, c'est la saison où il finit numéro 2 au MVP d'Hario Kitsch. Il fait 68 matchs. Sa saison de MVP, il fait 66 matchs. Il n'a jamais fait... Il va rentrer dans sa quasiment dixième, je crois, saison NBA. Il n'a jamais fait une saison à 70 matchs. Jamais. Aujourd'hui, c'est pour ça que... Moi, je regarde le papier. Je vois un coach champion NBA. Je vois un pivot ultra dominant. Je vois Paul-Georges qui arrive. Je vois l'émergence, et le mot est faible, de Therese Maxi. Je vois une profondeur de banque. Mais sur le papier, cette équipe-là, elle a tout... Même pour faire un peu réfléchir les Celtics. Elle a tout pour dire c'est le grand faveur. Allez, il y a les Celtics en finale de conf. Et puis, ça va se tirer la boue entre les Knicks et les Sixers. Sur le papier, c'est comme ça que ça devrait se passer. Bien sûr. Sur NBA Touquet, c'est comme ça que ça devrait se passer. Bien sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que... On sait que cette saison, il va y avoir un mois et demi, deux mois. A minima, où il ne sera pas là. Alors oui, c'est bien d'aller chercher André Drummond en backup pour combler les manques un peu. Mais le problème, c'est qu'André Drummond, il doit combler certains manques, certains soirs ou sur certains matchs. Mais il ne peut pas combler à lui tout seul deux mois d'absence de Joel Embiid. Le projet, il tourne autour d'Embiid. Donc forcément que quand il n'est pas là, c'est trop problématique. Tiens, regarde, je vais vous mettre vite fait la cote sur Winamax. Parce que ça en dit long aussi sur ce que pensent les traders des bookmakers pour une chance de titre, en fait, pour cette équipe. Alors je vais retrouver ça. Tu peux me la mettre, s'il te plaît, magnifique. Avant d'accueillir Anas, qui nous a appelés. Regardez les cotes sur Wina. Donc pour être champion en titre, les Celtics sont largement favoris avec 375. Ensuite, c'est Oklahoma, ça c'est une petite surprise. On va en discuter. Denver, New York. Et donc Philly quand même. Philly est dans le deuxième chapeau des grands favoris au titre. Je vous rappelle toujours, on joue avec précaution, c'est interdit aux mineurs. C'est de l'argent qu'on joue seulement si on l'a et pour rigoler. Donc si vous avez des soucis, on n'hésite pas à appeler le numéro qui s'affiche en jaune en bas. Mais ça en dit long aussi sur la confiance des traders. Les traders pensent que Joel Embiid va tenir. Moi c'est ce que je comprends avec ça. Les traders, je pense qu'ils ne regardent pas l'NBA. Les traders, ils doivent avoir des machines qui prennent des datas, qui font un calcul et ils sortent ça. Parce qu'aujourd'hui, nous tous là, qui suivons l'NBA depuis des années quotidiennement, on sait que ça ne va pas tenir un bide. On sait que ça ne va pas tenir. Et puis, je vais te dire un truc. Pire que spéculer sur la santé de Joel Embiid, il n'y a pas un gonze à Philadelphie dans la franchise des Sixers qui n'a pas de nous dire, ne vous inquiétez pas, cet été on a bossé, on a fait tous les tests, on a bien travaillé. Cette année, ça va tenir. Joel Embiid qui nous dit, non mais ne vous inquiétez pas, cette année je vais faire une grosse saison. Ça y est, j'ai été rassuré sur mon état physique, je vais pouvoir faire une saison pleine. Il n'y a rien. En même temps, tu l'as vu jouer en pré-saison ? Ben non. Il ne peut pas jouer. Il n'y a personne, lui le premier, ou un membre du staff technique, ou un membre de son entourage en disant, ne vous inquiétez pas, cette année ça va aller. Il n'y a rien de positif, de rassurant, qui sort sur sa santé. Donc pourquoi on va commencer cette année en se disant, non mais cette année ça va, moi je ne suis pas docteur Dougui, mais en même temps, je vois un gonze, et la NBA ils savent communiquer, et je trouve que ça serait, s'ils avaient des éléments pour rassurer les gens, ils le feraient, ils le diraient. Mais là il n'y a pas, il n'y a rien à dire. Alors deux choses, un je vous ai mis un sondage, est-ce que vous pensez que Joel Embiid peut arriver à 100% en play-off ? Je ne parle pas de finale de conf, on rappelle que j'ai fait de finale de conf. L'état l'année dernière, alors il est héroïque, bravo, mais l'état dans lequel il est face au Knicks, c'est le premier tour quoi. C'est clair. On a l'impression qu'il débarque à Dunkerque. Pendant la première guerre mondiale évidemment. Pourquoi pas pour jouer à un match pour le BCM ? Très bon début de saison le BCM. C'est pour ça que je te dis ça. Quatre victoires, une défaite. C'est les seuls combattus le Paris Basketball cette année. Bravo. Dans la salle de handball en plus. Bravo à vous messieurs. Ce petit commentaire avant d'accueillir Anas comme je le disais, Ulrich qui nous dit « De toute façon il n'y a qu'un titre, on peut dire qu'il a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, tu as tout à fait raison, on demande juste une finale de conf. » Après on peut le faire à toutes les équipes du coup. Non mais là pour le coup lui il n'a jamais fait de finale de conf. Finale de conf. Mais t'as raison. Même ma grand-mère elle est allée en finale de conf. C'est peut-être ce dont Anas va nous parler, mais associé à ces blessures là, c'est un comportement qu'on a pu voir en playoff. Et on se rappelle qu'il a eu, vous savez, sa Paris Gifrasse faciale, il y a toujours des petits trucs. Alors là c'est indépendamment de lui, mais à un moment donné ça doit dépendre aussi de lui et de sa forme. On accueille Anas. Donc parce qu'il y a encore plein d'autres choses à raconter. On l'habituer, on l'habituer Anas. Anas la famille bien sûr. Est-ce que tu nous entends ? Anas. Oui je t'entends. Bien sûr c'est la famille, bien sûr. Bienvenue, bienvenue à toi pour cette nouvelle saison. On est ravis de t'avoir. On espère que tu seras avec nous dans une heure parce qu'il y a le NBA Classic Game entre les Nets et le Magic en 1993 qui débute dans une heure avec cette pop-up R1 de grande qualité. Ça bosse. Quand elle arrive comme ça, en général ça veut dire hop j'attache ma ceinture, je reste jusqu'à minuit sur First Team. Anas, on vient de parler de Joël Embiid, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Tu y crois encore à un physique qui reste à 100% tout au long d'une saison ? Ouais, moi j'y crois. Il va tomber. Merci. J'y crois de manière générale aux Sixers. J'y crois à fond. Cette année je pense que ça peut être la bonne. Après, il y a des ajustements. Il y a des choses à faire. Pour moi, Embiid devrait être légèrement en retrait à 20 tirs à peu près en moyenne par match. Offensivement, se concentrer davantage sur la défense et laisser un peu d'espace et plus de passes parce qu'on sait qu'il sait faire des passes. Donc pour moi, avec Paul George, avec Thaïs, Maxi, moi je pense que s'il se concentre un peu plus sur la défense, un peu moins sur l'attaque et un peu plus sur le spacing et les passes, je pense que ça peut le faire pour lui et pour les Sixers. Anna, c'était en train de me dire qu'ils ont filé 194 patates à un gosse qui l'année dernière est le meilleur score de la Ligue s'il avait joué à ces matchs parce qu'on sait qu'il était à 35 points par match. Luka est à 33, mais il a joué plus de matchs, donc il est officiellement le meilleur score. Mais en moyenne, officieuse, c'est quand même Joel Embiid qui l'année dernière, quand même, offensivement, a détruit tout le monde. Victor le Premier, on rappelle qu'il a mis 70 points sur Victor. Tu es en train de me dire que pour gérer ce mec-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne soit plus dans un rôle... Allez, j'exagère un peu. Je caricature ce que tu dis. Je caricature ce que tu dis dans un rôle de défenseur, passeur, moins scoreur. Alors que sa qualité première depuis maintenant 4 ans, c'est quand même de détruire toutes les défenses offensivement. Ça me paraît quand même un petit peu tiré par les cheveux comme idée. Ça me paraît farfelu. Non, mais j'attends lui d'être à 29-30. J'attends pas non plus qu'il soit à 24 ou quoi que ce soit. Je te dis juste qu'être à 35, on a vu que ça payait pas. Maintenant, il est beaucoup mieux armé, en tout cas offensivement. Mais ça payait, les résultats étaient bons. Il sait faire des passes. Là, je crois qu'il tourne à plus de 5 passes. Il sait faire des passes. Ça payait quand il mettait 35 points par match, il gagnait. En fait, c'est quand il n'est pas là qu'il y a un souci. Parce que moi, surtout sur le playmaking, un peu plus de passes, avec la revue de Paul-Georges, il n'a pas spécialement se soucié de ça pour moi. Et c'est de manière naturelle, et tu l'as très bien dit. Et tu l'as dit, c'est un très bon passeur en plus. Quand il dribble, il y a des coupes lignes de fond, il est capable d'aller trouver les mecs, de swinguer la balle. Mais en fait, quand il met 35 points par match, l'année dernière, les Sixers, on est là. Nous, dans le first des choix, on se dit « Ouh là, mais attention, ils ne peuvent pas être champions cette année déjà. » Le problème, ce n'est pas qu'il met 35, ou qu'il met trop de points. Parce que quand il en met beaucoup, il gagne. J'ai une question pour Alain. J'ai une question pour Alain, dans son sens. Est-ce que tu crois que si tu réduis un tout petit peu son influence dans le jeu, donc son pourcentage usage ? Admettons que, plutôt que de tirer 21 fois par match, de faire 5 passes décisiones... Je ne veux pas les 3e cartons, les 4e, pardon. D'aller très souvent sur la ligne des lancers francs et tout. Si tu réduis un tout petit peu ça, que tu en donnes un petit peu plus à Thierry's Maxi, un peu plus à Paul-Georges, est-ce que vous pensez vraiment que ça va avoir un impact sur son physique ? Est-ce que tu y crois vraiment, toi, Anas ? Oui, moi, je pense. Après, je ne suis pas... Je ne suis pas sur le nutritionniste. Je ne sais pas ce qu'il mange. Je ne sais pas ce qu'il fait. On s'habit tous les jours. Mais, moi, je pense que, ouais, parce qu'en fait, si il est un peu moins en train de forcer le contact, même s'il a un mid-range de ouf, moi, je pense que s'il se focalise davantage sur la défense, il laisse un peu plus le lead dans l'attaque, mais je m'entends parler, toujours tirer 18, 19, 20 fois par match, je pense que ça peut être une solution un peu plus durable dans le temps, notamment en play-off, quand il va se faire charcler, comme avec l'Enix l'année dernière. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a moyen que son physique change. Mais Embiid, en fait, il ne se blesse pas sur des impacts, parce que quand il y a impact, en général, Embiid, il est dominant. C'est des blessures musculaires, c'est la répétition. Pour moi, à partir du moment où tu es sur un terrain, alors oui, si tu joues 40 pick-and-rolls d'affilée, comme Jalen Brunson, effectivement, tu peux laisser des plumes. Mais Embiid, il ne joue pas des pick-and-rolls. Pour moi, à partir du moment où tu es sur le terrain, de toute façon, il y a les efforts à répéter. Il faut faire les allers-retours, il faut courir, il faut défendre. C'est un sport de contact. On en déplaise à nos amis handballers. C'est un sport de contact. Tu ne peux pas non plus jouer. Il n'y a rien de pire pour moi qu'un mec qui joue en disant « Ouais, mais ça, je ne peux pas faire. » Alors, ça, Erwan, pour aller dans le sens de l'espoir de voir Joel Embiid jouer au Mediaday, il a annoncé avoir perdu 25 à 30 pommes, donc 12 kilos. Il a dit qu'il aimerait continuer à perdre. Pour rappel, il était listé à 127 kilos. 27 kilos. 127 kilos l'année dernière. Donc, apparemment, il est dans l'état d'esprit d'alléger son corps en muscles, en poids pour éviter les chocs sur les genoux. Il n'y a pas de remède miracle à part celui de perdre du poids et de s'entretenir comme jamais pour durer. J'espère que ça va payer. C'est ça que je voulais dire. Il est massif. 12 kilos pour un pivot comme ça, on se rappelle qu'il était un peu plus « gragalé » à son échelle à l'arrivée à Kansas. Je l'ai croisé dans les vestiaires à l'époque à Miami quand on a fait notre trip à Miami. Il est balèze. Balèze de ouf. Après, ça finit un petit peu. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que quand tu t'affines aussi, tu es un petit peu plus fragile au niveau des tendances. Ils sont moins entourés de muscles. Perdre 12 kilos à ce moment-là de sa carrière, comme ça, en un été, ce n'est pas rien. Donc, à voir. Après, j'imagine qu'il y a des… Moi, je te dis ça. J'ai un pénible bac STT que j'ai eu il y a 27 ans. Donc, j'imagine qu'il est quand même conseillé là-dessus pour dire « Tu devrais peut-être perdre de poids, perdre un petit peu de poids pour soulager certaines blessures. » En tout cas, c'est ce que j'espère, parce qu'à NAS, on est tous d'accord qu'on soit pour les Sixers ou pas, on a tous envie de voir Joël Embiid sur un terrain. Certains pour le voir gagner, d'autres pour le voir perdre. Mais quoi qu'il arrive, c'est sur le terrain qu'on a envie de voir Joël Embiid. Il n'y a rien de plus frustrant avec ce mec que de le voir blessé ou de ne pas le voir à 100%. Alors, pour clôturer le débat autour de Joël Embiid, est-ce que vous pensez qu'il sera à 100% une nouvelle fois en play-off, cette saison, on espère ? Non, à 71% sur Twitch et sur YouTube, vous avez dit non à 78%. Donc, c'est à peu près pareil. On va reprendre le fil de l'émission en se disant « Admettons qu'il arrive à jouer, qu'il soit à peu près à 100% et qu'il arrive sur le terrain déjà pendant les prochains play-offs. » On va se projeter là-dessus parce que sinon, il n'y a rien à dire sur cette équipe des Sixers. On va revoir le roster ensemble et on va pouvoir quand même se poser une question et tu vas y répondre à toi en premier, Anas. Est-ce que ce ne serait pas l'équipe la plus complète autour de Joël Embiid ? Qu'est-ce que tu en dis, Anas ? L'année dernière, vous avez posé la même question. Je me disais oui aussi. Mais là, cette année, franchement, je le sens. L'effectif, je le kiffe. Je pense juste qu'il y a un problème défensivement sur le bas court parce que franchement, Thérèse Maxi, il est très fort, etc. Mais bon, si on termine tous les jours à Liburton, Maxi, ce n'est pas mieux en défense. Donc sur ça, ça peut être un peu moyen. Surtout qu'après, même l'arrière qui peut l'accompagner, ce n'est pas forcément ouf défensivement. Même si Kili Oubre, maintenant, il a fait quelques missions défensives. Après, de manière générale, on se souvient qu'en play-off l'année dernière, c'est Nico qui était la pointe défensive en play-off. Ah oui, clairement, oui. On se souvient ? Là, c'est un format, non ? Ils ne l'ont plus. Tandis quoi, Juan, est-ce que c'est l'équipe la plus équilibrée autour de lui ? C'est vrai qu'on l'avait dit l'année dernière, mais bon, on a la sensation qu'il faut qu'il faut. On l'a dit l'année dernière, on peut le redire cette année et en mieux. En mieux, t'as raison, je trouve équilibré. On n'a pas encore parlé de Gershon, il y a Bouzélé, mais c'est vrai que sur le poste 4, je pense que ce soit Martine qui a un 3 transformé en 4 mais qui amène vraiment du spacing ou Gershon qui est vraiment un spécialiste du poste 4 mais qui lui aussi, dans un autre registre, amène du spacing. Donc, elle est très complète, cette équipe. Elle est très complète. Pour moi, on mettait Maxime Meneur mais je pense qu'il va souvent se décaler sur un poste 2 et que Paul-Georges sur un poste 3 et que Kylo-Ri va quand même prendre pas mal de minutes. Je ne serais pas curieux qu'il finisse le match aussi comme ça. Kylo-Ri, il faut voir défensivement même s'il est pris, on sait qu'il va t'attraper l'avant-bras ou le maillot. Ce bon vieux Kylo, il va amener de l'expérience. Oui, ce n'est pas le bas court le plus défensif. Ce n'est pas celui des Celtics, tu as raison. Mais je trouve qu'ils peuvent compenser. Donc oui, moi je suis assez d'accord avec le fait que cette équipe soit très complète. Ok, quand on regarde le roster, est-ce qu'il y a des surprises ? Alors, il y a bien sûr l'espoir que Gershon devienne titulaire assez rapidement. Moi, tu as parlé du poste 4 là, KG Martin, Kallem Martin, c'est des bons joueurs, Kelly Oubre, même peut dépaler poste 4. Pour l'instant, Gershon n'a jamais été titulaire dans cette équipe pendant cette présaison, même quand Joel Embiid, enfin Joel Embiid n'a jamais joué, on l'a vu beaucoup sur le poste 5 en back-up de Mobamba. Moi, j'ai envie, j'ai envie que Nick Nurse aille rapidement sur une équipe normale avec un poste 4 qui joue poste 4, tu l'as dit. Alors moi, je vais te le dire clairement. Dis-moi, dis-moi. Depuis le jour où Gershon a signé officiellement en NBA son retour avec les Sixers, je m'en râle. Si pour moi, Nick Nurse ne le fait pas jouer, ça serait une déception. Je serais inconsolable. Titulaire, tu veux dire ? Jouer. Jouer. Il va jouer, non ? Non, mais je veux qu'il ait joué. 20 minutes, quoi. 20 minutes. Moi, je veux qu'il ait 20 minutes. Sur la prépa, on l'a vu, ça oscille entre 11 et 20 minutes. Près saison. Près saison. 15-20 et qu'il a des ballons. Mais s'il n'est pas impliqué, c'est ça en fait, s'il n'est pas impliqué, je serais vraiment très triste pour lui d'abord et je me dirais vraiment que la NBA, c'est un monde. C'est vraiment un monde où au bout d'un moment, il y a des incompréhensions et qui sont très frustrantes. Après, les Sixers font tout pour le mettre en avant. Sur les réseaux, sur le truc, ils ont profité à fond de la vague des JO et tout. Sur la vague des JO. Je les connais, ça compte. Alors, on sait que le basket a changé, que les postes 3 pas trop talentueux poseurs de balles qui ne savent pas trop poser la balle par terre sont devenus des postes 4. Maintenant, tu as quand même un spécialiste du poste dominant en Europe depuis maintenant plusieurs années qui a un vrai tir à trois points. On sait que Gershon, il lui faut un peu plus de temps que la moyenne pour armer. Ce n'est pas Réalen. Mais par contre, ça tombe dedans très régulièrement. On l'a vu défensivement faire les efforts face à Team USA notamment et dans toutes les phases finales aux JO, être capable de switcher, se mettre le cul par terre et tenir sur des petits. Je crois que ça peut être un vrai atout à mettre en avant et après, ça peut être un bon rebondeur. On sait que des fois, au Réal, ils sont tellement dominants qu'ils tombent un peu dans la facilité mais Gershon peut être aussi un bon rebondeur, un très bon contreur. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir mettre tout ça en avant et qu'il puisse avoir un rôle. Honnêtement, un bon Gershon impliqué dans cette équipe-là qui vise à minima des finales de conf, c'est un vrai plus. Et j'espère que Nick Nurse, qui a coûté en FIBA, qui connaît le basket FIBA, sera le maître en avant. Les Sixers vont débuter leur saison face aux Bucks. Ce sera mercredi soir à une heure en test. T'en dis quoi, toi, Anas ? Ils commencent fort et après, il y a les Raptors, les Pacers, les Pistons, les Grizzlies pour les cinq premiers matchs. T'en dis quoi, Anas ? T'attends quoi de Gershon ? Aïe, aïe, aïe. C'est le frérot. Mais non, je ne pense pas qu'il va s'imposer ni en titulaire ni avoir beaucoup, beaucoup de minutes. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Donc Calem Martin va jouer plus que lui. Explique pourquoi, c'est intéressant. Non ? Je vois plus Nick Nurse construire autre chose. Là, je ne sais pas. Là, c'est un hot tech, je vous le dis. Moi, je vois limite plus Paul-Georges en quatre qu'il y a vous-même qui ne passe titulaire. Et ils vont jouer petit sur les lignes arrière avec des postes 1-2 sur les postes 1-2-3 ? Il peut faire un truc comme ça. Cali Oubré aussi est là dans l'effectif. Eric Gordon, il a tout... Tu sais, c'est un poste 2 mais qui est juste au large. Oui. Il est bien gaillard. Ouais, ok. Ah non, mais pourquoi pas ? Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé. Voilà, ce que vient de dire Anas, c'est une possibilité et c'est tout ce que je ne veux pas voir cette année. Donc, j'espère que tautec Anas, elle ne se réalisera pas. Je serai trop déçu, trop déçu pour Gershon, son histoire, son passage à Boston, sa frustration qu'il avait exprimée ici même chez nous sur son passage à Boston, les Jeux qu'il a fait en équipe de France comme il s'est installé, les Jeux olympiques extraordinaires qu'il fait. Si ce mec-là ne joue pas à NBA, c'est qu'au bout d'un moment, les dés sont pipés. On rappelle qu'il a fait grosse prise de risque, il a payé son buyout au Real, il a pris le minimum sur une saison aux Sixers, il doit absolument faire une grosse saison pour signer un contrat de Gagné. Il est clairement sous pression. Il est sous pression, mais bon, il est très bon sous pression, ça on le sait. Alors, qu'est-ce qu'il leur manque pour imaginer une victoire sur une série de play-off face aux Celtics ? Parce qu'on rappelle que nos favoris à tous, ce sont les Celtics. Bon, il leur manque Joel Embiid en forme, ça ne va pas le répéter. Admettons qu'il le soit, moi je pense que Joel Embiid en forme, on sait que la défense des Celtics, collectivement, même sur l'homme à homme, ils sont très forts dans le duel un contre un, mais des mecs comme Embiid, et c'est ce qu'on a vu dans toute l'histoire de l'NBA, quant à un poste 5 ultra dominant, Jokic, on l'a vu aussi dans un autre registre, c'est très compliqué. Et donc moi je crois vraiment qu'avec Joel Embiid en forme, les Sixers sur une série de play-offs peuvent avoir une chance face aux Celtics. Et ne te dites pas parce qu'honnêtement, avoir une chance face aux Celtics, l'année dernière en play-off, on n'a pas vu une seule équipe l'avoir. Donc moi je crois vraiment que les Sixers pourraient jouer pas yeux dans les yeux, mais pour avoir une chance. Parce que Joel Embiid, pour moi, et je le pensais déjà l'année dernière avant que les Celtics soient champions, que quand Joel Embiid est ultra dominant, en fait t'es obligé de faire beaucoup de paris, tu vas être obligé d'aller doubler, tu vas être obligé de faire des choix, de laisser des mecs tout seuls et quand je vois l'effectif de ces Sixers-là, ils auront beaucoup de réponses à apporter si jamais on donne trop d'aide ou si carrément on vient doubler sur Joel Embiid qui est un bon passeur. Donc voilà ma vision d'une potentielle confrontation entre Sixers et Celtics avec un Joel Embiid en forme. Bon, mot de la fin pour Anas. Du coup, ils vont jusqu'où en play-off ? Final. Final, final, final. Tu les vois en finale ? Ça sort de l'Est, ouais. Ça sort de l'Est. Ah frère, je suis hype. Ah ouais, ok, nice. Plus que pour Gershon en tout cas, putain. Gershon sur le banc, les Sixers en finale, ok. Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, tu nous rappelleras en cours de saison quand ils seront huitièmes de la conférence Est et que Joel Embiid sera out pour la saison. Non, bien sûr, on le souhaite absolument pas, on espère qu'il sera à 100% pour pouvoir taffer. Merci Anas de nous avoir appelés. Allez, bonne soirée. Salut Anas, ciao. tu te rappelles quand tu veux, le cut des demi-finales ? Je pense que, alors si on reste dans la logique, pour moi, ils croisent avec l'Enix, donc non. D'accord. De toute façon, tu disais que l'Enix allait en finale de conf. Ouais, je les vois bien allait en finale de conf. Ok, très bien. Bon, vous nous dites dans le chat et en replay, ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant de pouvoir vous lire. On a une dernière équipe à faire, c'est les Warriors et puis dans 40 minutes, se lance le premier NBA Classic Game et ça, c'est lourd. Sous-titrage ST' 501